Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team2Life. Aujourd'hui je vous emmène du côté de Jeve. On est parti pour faire la balade du Sentier des Arts de Jeve à Wagné, qui est une balade assez tranquille de 8 km et demi à peu près et de 115 à 120 mètres de dénivelé. Donc on verra ça tout de suite. Le début, ça départ sur la place, c'est pas top. Il y a un petit peu de route à faire avant d'arriver sur les chemins de terre qui sont un petit peu plus tranquilles et où je commence à filmer bien entendu. Je vous montrerai la place de Jeve qui est quand même très belle. Voilà, on regarde ça plus tard. Merci. 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 Et nous voici donc à la première œuvre d'art sur le chemin, le Triskel. Voilà, le temps n'est pas au plus beau aujourd'hui pour faire une balade, mais ça va, il ne fait pas trop froid, il y a à peu près 6 degrés. Juste après le Triskel, on retrouve cette vierge et une ancienne petite chapelle juste ici. Voilà. Voilà, et on continue le chemin à son aise. Ah, là il y a une autre œuvre d'art. Je ne l'ai même pas vue tout de suite. Alors, ils appellent ça « Sans refuge » ou « Nus comme un verre ». Voilà, c'est sur les espèces de petits bonhommes que vous voyez ici derrière moi. Voilà. Sans refuge, ces hommes de chêne ne sont pas des héros. Ils essaient juste de rester debout et de respirer. Cette installation expose à la lumière et au temps la nudité de l'homme de bois brut. Cette nudité qui souligne sa fragilité et sa quête d'un abri. Ici, une petite chapelle complètement en ruine. Moi, c'est la pression que ça donne en arrivant. Le Triskel est un symbole très ancien. Il peut représenter la vie, la mort, la renaissance, le passé, le présent, le futur. Il est connecté avec le temps, le mouvement et les changements. C'est un espace spirituel où l'on peut se reposer, penser à la vie et au temps ou simplement contempler la nature. Voilà, on retrouve enfin un petit peu des sentiers. Il y a beaucoup de routes quand même apparemment sur ces doigts-là. On verra la fin, mais ça m'a l'air d'être pas mal de routes. Donc on verra. On va profiter de pouvoir marcher un petit peu dans la pelouse et les petits chemins. On va profiter de pouvoir marcher un petit peu dans la pelouse et les petits chemins. On va profiter de pouvoir marcher un petit peu dans la pelouse et les petits chemins. et ben moi qui me plaignait qu'il n'y avait pas beaucoup de chemin je suis servi on n'a plus que ça j'aime bien moi je préfère voilà un petit peu plus physique les petites montelles sans qu'il fait chaud mais ça fait du bien moi je pense aussi que c'est la première fois que je fais une vidéo et où il n'y a pas plein de vent donc ça va être bien ça va vous changer un petit peu on arrive ici sur la quatrième oeuvre d'art je comprends pas bien ce que c'est on va les voir l'odyssée l'odyssée témoigne de la présence de l'homme dans la nature du savoir de l'homme est né l'outil qui nourrit la nature est en retour et lui donne le fruit mûr de son travail symbole de vie le récipient apporte l'eau indispensable à toute vie et à toute croissance le titre a été choisi pour ses sonorités voisines de celle de l'odyssée qui évoque le voyage la découverte et l'aventure de l'un homme dans la ville il y a un compagnon de ladzieur honnissait pas m'a dit de l'un homme dans le actif ou l'homme faire d'un homme dans la ville bien l'œil qui m'a dit tout le monde qui m'a dit tout le monde C'est parti. C'est parti. Bon, comme je disais au début, les chemins ne sont pas très difficiles. Il y a eu quelques côtes, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. On a fait à peu près les trois quarts de la balade. Et là, on est dans un endroit magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Ouh ! Je crois qu'on a trouvé la quête. La quatrième oeuvre d'art sur le chemin. La quatrième oeuvre dure toujours dans notre société, particulièrement vis-à-vis des femmes. Je crois qu'on a trouvé la quatrième oeuvre d'art sur le chemin. Je crois qu'on a trouvé la quatrième oeuvre d'art sur le chemin. Je crois qu'on a trouvé la quatrième oeuvre d'art sur le chemin. Je crois qu'on a trouvé la quatrième oeuvre d'art sur le chemin. Je crois qu'on a trouvé la quatrième oeuvre d'art sur le chemin. Je crois qu'on a trouvé la quatrième oeuvre d'art sur le chemin. Je crois qu'on a trouvé la quatrième oeuvre d'art sur le chemin. Bon, bah, sur la fin de la balade, on revient quand même sur la route. De toute façon, il va falloir retourner sur la place où on a commencé la promenade. Bon, le mauvais côté, c'est qu'on finit la balade sur une grande route. Le bon côté, c'est qu'on a quand même quelques commerces à proximité. Il y a quand même moyen de se débrouiller. Fruits, légumes, boucheries, une boulangerie là tantôt. Donc voilà. Bon, on finit vraiment la balade sur la place de la maison communale. C'est juste là derrière moi. Voilà, donc la balade était pas mal. Pas trop difficile, juste des grosses montées sur la fin. Pas mal de route quand même, je suis pas super fan. Sinon, dans l'ensemble, des beaux paysages. Une balade qui est pas trop trop difficile. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce. Abonnez-vous. La petite cloche si vous voulez savoir si les nouvelles vidéos arrivent. Et voilà. Bonne fin de journée, au revoir.